C'est un témoin clé, entendu dans le plus grand secret par la justice antiterroriste. En mars dernier, une djihadiste tout juste rentrée de Syrie fait une révélation fracassante aux magistrats. Hayat Boumediene, complice présumé des attentats de janvier 2015, celle que l'on croyait morte serait en vie. Lors de son audition, la revenante, qui jure s'être repentie, dit l'avoir aperçue dans un camp de prisonnière en Syrie en octobre 2019. Elle la reconnaît formellement sur photo. De ce que je sais, c'est qu'elle était sortie des camps avant moi. Elle aurait réussi grâce à des passeurs. Elle était en contact avec des gens de Daesh pour qu'ils la fassent sortir. Avant d'être capturées, les deux femmes auraient vécu sous le même toit à Raqqa. En mars 2019, au moment de la chute de l'Etat islamique, la veuve de Jean-Michel Klein, l'une des voix francophones de Daesh, affirme qu'elle est morte sur le front. Elle a été tuée. Elle a bien été tuée, en tout cas. Intox. Cette version est aujourd'hui contredite par la revenante. Lors de son audition par les uses, elle a livré des informations sur son évasion présumée du camp d'Al-Hol, en Syrie. C'était des personnes qui étaient déjà sur place, sur zone, qui l'ont fait sortir. Elle était encore à fond pour l'Etat islamique. Son projet était de rester sur zone et de retourner dans un autre califat. Il y avait un émir qui avait dit à des femmes sur Internet de préparer des bonnes chaussures de marche pour tenir deux jours de marche, car ils allaient venir. Un récit plausible pour ces deux journalistes indépendantes, qui enquêtent depuis plusieurs années sur les femmes djihadistes. Selon elles, des cellules dormantes de Daesh auraient financé l'exfiltration de prisonnières depuis les camps. Il y a une organisation américaine qui s'appelle RAND, qui évalue aujourd'hui à 400 millions d'euros le butin accumulé encore aujourd'hui par l'organisation terroriste. Dans leur idéologie, qui se base quand même sur un fondement religieux, prendre soin de la veuve et de l'orphelin, c'est très important. C'est pour ça qu'ils font sortir ces femmes et qu'ils les aident financièrement à sortir, parce qu'elles ne doivent pas rester en détention, encore moins avec des forces kurdes qui sont les pires mécréants pour eux. Et il faut les sortir pour sauver nos sœurs, entre guillemets, qui ont été les femmes de nos combattants. Une évasion, avec l'aide de passeurs, coûterait entre 9 et 12 000 dollars. Selon la revenante auditionnée par les magistrats, Hayat Boumédienne pourrait avoir rejoint la région d'Idlib, en l'hivière de la frontière turque. Il y a 15 jours, Edith Bouvier et Céline Martelet ont pu tourner ces images d'Idlib, une enclave qui échappe au contrôle des Kurdes depuis plus de deux ans. Idlib, c'est un endroit où il est facile de se cacher. C'est des familles entières qui ont été décimées, c'est des maisons détruites, c'est des endroits où ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le temps de faire un recensement et de vérifier qui est où et qui vient d'où. Donc dans cette zone-là, une femme qui sera voilée et les mains gantées passera inaperçue, quelle que soit sa nationalité et son origine. Vivante ou morte, la France retrouvera-t-elle un jour à Yat Boumédienne ?